Et voilà, nous sommes avec Dr. Mamat Fouda Djourab. Encore, bonjour une fois de plus, docteur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Votre rubrique, c'est les faits sociaux. Et avec vous, on va parler de l'assistance sociale. Qu'est-ce qu'on peut entendre à travers cela ? Non, on n'est pas très très habitués, on entend tout le temps l'assistance sociale. On s'est dit, en quoi ils sont utiles ? Bien sûr, l'assistance sociale, ce n'est pas un mot étranger dans notre jargon, dans notre quotidien. Tout à fait. Il faut entendre par cela, il faut d'abord comprendre l'assistance et les sociales. Et comme nous parlons aux téléspectateurs, nous devons aller de terre à terre pour que chacun puisse au moins apprendre quelque chose. Tout à fait. Et le social, c'est tout ce qui est dans notre environnement et qui implique les activités des êtres humains, du point de vue de leur relation de tous les jours et de leur progrès, de leur développement. Et tout ce qui permet à l'être humain de s'affirmer en tant qu'être humain à travers les uns, les autres. Vous voyez, lorsqu'on prend un exemple d'un cas de décès ou de la prière collective ou bien d'une maladie, nous sommes dans le social. Et l'assistance, maintenant, c'est du moment où on vient en aide à une personne en détresse. Tout à l'heure, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, l'explication très profonde, très claire de M. le ministre, dont j'ai beaucoup de respect pour lui et je tiens à le féliciter de tout ce qu'il fait. Lorsqu'ils sont venus en aide aux Tchadiens qui sont en détresse, la détresse fait partie des activités, des cadres sociaux. Venir en aide à une personne en détresse, en difficulté, fait partie déjà d'une assistance. Voilà, c'est pourquoi l'assistance sociale, c'est lorsque une personne vient en aide pour mettre à l'aise, pour octroyer une dignité à son prochain. D'accord. On va rester dans la même logique de l'assistance, parce que le ministre a évoqué aussi, déjà il a parlé des passagers, ensuite il est revenu aussi sur l'inondation. Mais vous, qu'est-ce que vous faites exactement en ce moment pour les sinistrés ? Pardon ? Vous faites quoi pour les sinistrés ? Moi ? Dans le domaine social ? Moi ? Moi, je n'ai pas eu une fonctionnalité. pour faire quelque chose au sinistré. D'accord. Il y a un gouvernement. Monsieur Foubda, je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle en fait dans les cas où nous sommes en train de vivre en ce moment. Oui. Qu'est-ce que l'assistance sociale fait en ce moment ? Bon, c'est que l'assistance sociale... En termes d'aide ? C'est que l'assistance sociale fait, en réalité, moi, en tant qu'observateur, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, lorsque vous me demandez... Et en tant qu'homme social aussi ? Pardon ? En tant qu'homme social. Bien entendu. Lorsque vous dites qu'est-ce que l'assistance sociale fait, c'est déjà une question qui relève d'une responsabilité. Elle n'est pas individuelle, monsieur Foubda. Je l'ai dit parce que le gouvernement... Bien sûr, c'est pour moi. Déjà, je peux répondre, selon ce que vous dites, que fait une personne pour les autres qui sont en difficulté ? Que dois-je faire ? Ce que je fais, c'est lorsque je viens apporter d'abord une assistance matérielle, une aide matérielle, une aide financière, une aide morale, une aide psychologique. Comme ce qui se passe en ce moment aussi. Tout à fait. Aller rester avec les autres, leur apporter une couverture de sécurité sociale, pour qu'ils ne puissent pas se sentir en tout cas abandonnés, ni rejetés, ni un sentiment de détresse. Voilà, c'est comme ça que nous faisons tous les jours. Parce que là où il y a les inondations, moi en tant qu'enseignant, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont là, qui se trouvent sans abri. J'ai beaucoup de collègues qui se trouvent sans abri. J'ai beaucoup de connaissances également. Et bref, ce sont mes compatriotes. Et donc, c'est de cette manière, quand je vais à Tukra, dans mes activités, je prends la peine de m'arrêter. Et de faire un petit geste d'humanisme vis-à-vis de ceux-là qui sont en difficulté. Voilà ce que moi je fais de façon personnelle. Merci beaucoup. Si vous avez posé la question de cette manière. Oui, exactement. Nous y sommes maintenant. Maintenant, quelles sont les actions envisagées en situation de crise ? Ce qu'on vit actuellement. Comment on peut, en fait, anticiper, aider dans une situation ? Anticiper, c'est ça qui est important. D'accord. Dans une république qui se respecte, il y a le sens d'anticipation. Tout à fait. D'anticipation. Vous permettez que je revienne toujours sur ce que le ministre a dit. Et c'est très important. Oui, allez-y. Il y a eu des alertes qui ont été données et c'est circulé partout. Oui. Depuis le mois de juillet, on a dit, essayez de prendre des précautions. Arrangez vos effets. Oui. Vous qui êtes dans tel endroit, il y aura des dérèglements climatiques. Climatiques, oui. Et voilà, il y a beaucoup d'alertes, beaucoup d'indices. Ça, ça fait partie déjà des prévisions, des précautions. Et quand je reviens sur cela, nous, en tant que citoyens, nous avons notre responsabilité. Il y a les universitaires, il y a les géographes, il y a les météorologues. Il y a également, c'est du ministère de l'Action sociale. En tout cas, chaque secteur a sa responsabilité. Tout à fait. Dès lors que les spécialistes en météo ont déjà dit, il y aura telle chose, il ne faudrait pas prendre à la légère. Tout à fait. Et voilà, nous y sommes. Oui. Et c'est parce que nous végétons toujours dans la négligence, dans le sens de l'irresponsabilité et dans le sens de ne pas prendre en compte les indications des spécialistes. Vous voyez ? C'est vrai. Et donc, logiquement, nous devons, au lieu d'attendre qu'on arrive déjà dans les problèmes, dès qu'on nous a déjà l'arrête, il faut chercher à discuter avec les élus locaux, avec les chefs des quartiers, avec les autres. Que peut-on faire ? Mais docteur, est-ce que vous pensez que ça a été fait, ce travail que vous énumérez tantôt ? Ça n'a pas été fait. Oui, allez-y, monsieur le ministre. C'est le rôle aussi des médias, en fait. D'accord. Quand une question importante comme ça est soulevée, par exemple, quand l'alerte a été donnée au mois de mai juillet, normalement, les médias publics, surtout, auraient dû faire des émissions, attirer l'attention, amplifier l'alerte pour tout ce qu'il a écouté. Attention, il y a ça qui s'annonce. On voit ce qui s'annonce, comment dirais-je, au niveau de l'Amérique. Qu'est-ce que vous faites ? Il faut poser des questions. Oui. L'assistance, le ministère en charge de l'action sociale, attention, il va y avoir... Je pense qu'il y a un rôle très important à jouer par les médias et surtout la télévision publique pour mettre l'accent sur ce genre d'alerte. D'autre part, il faut aussi que la météo rentre dans l'habitude des tchadiens. C'est très important parce que j'ai l'impression que vous avez un petit bulletin qui est présenté en image, mais après, il n'y a pas d'autre chose. Il serait, en fait, utile que la télévision évite de temps en temps les techniciens de la météo. Par exemple, on a une agence, un agent national de la météorologie qui fait un travail impeccable, qui récolte des informations qui sont produites au niveau international, sur la base des observations satellitaires, etc. Tout ça, si on le dit, on le répète à la télé, par exemple, je pense que les gens seront un peu concessionnants. Les tchadiens sont très fatalistes. Ils pensent que... Oui, oui, mais ça peut arriver, mais ça peut ne pas arriver aussi. Mais justement, on le dit... Quand on le répète, on leur dit attention, attention, ils vont avoir peur, ils vont être un peu plus prudents. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on renvoie la responsabilité, là. Mais non, on ne va pas prendre ça sur nous, monsieur le ministre. On ne va pas prendre. Parce qu'on se dira aussi quelque part que si vous-même, vous avez commencé à faire ce travail avec la population, comme le docteur l'a souligné tantôt, avec les chefs des carrés, chefs de quartier, avec tous ces gens, peut-être les communes, peut-être, nous, on va être là aussi, on ne va pas vous lâcher, on sera là avec vous. Mais on croit sur nos caméras. La télé, c'est des centaines et des millions de téléspectateurs. Qui regardent. C'est le genre de petites réunions informelles dans les quartiers. Non. C'est avec vous que ça va se faire, monsieur le ministre. Non, c'est les médias qui vont le faire. Je ne peux pas m'assurer toute seule et parler, monsieur le ministre. Voilà que vous êtes là ce matin, on échange. C'est ce qu'on attend de vous, en fait. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Docteur, on est à vous. Le cas social, bon, monsieur le ministre a énuméré aussi quelques éléments tantôt, donc, qui sont vrais. Et quelque part, on nous rejette un peu le tort aussi, les médias. Mais bon, on s'entend, de toute façon, on arrive à trouver un compromis avec tout cela. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de tous ces sinistrés ce matin ? Vous êtes enseignant, c'est sûr que vous avez plein d'étudiants qui vous suivent déjà. Bien sûr. Et les sinistrés, avant de dire le mot sinistrés, qu'est-ce que j'ai à l'air de dire ? Oui. Moi, j'aurais aimé que la question puisse être reposée. Qu'est-ce que l'autorité doit faire pour eux ? D'accord. La question. D'accord. Moi, j'aurais aimé que ce soit ainsi, mais comme vous l'avez posé. Non, 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 allez-y avec ça, vous êtes libre. Merci. Si vous voulez que l'autorité agisse d'une manière, vous êtes libre. Un problème a toujours sa cause. Bien sûr. Et les sinistrés ont leur responsabilité, comme nous tous, nous avons nos responsabilités. Mais à l'heure où ils sont, ils ont besoin d'une action de grande envergure. Nous devons nous comporter en tant qu'État. D'accord. Pas en tant que société précaire. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons tous les moyens. Il y a combien de familles ? Logiquement, un recensement de bonne qualité devait s'effectuer de toute urgence. Une mobilisation de toutes les ressources, y compris ceux des génies militaires, doivent observer les endroits non inondables et être viabilisés. Super. Et maintenant, nous devons voir les partenaires qui peuvent nous fournir les matériaux de construction immédiat afin qu'on puisse loger chacun. Il est question des droits de l'homme. Bien sûr. Il ne s'agit pas lorsque quelqu'un est agressé. Non. Mais du moment où un citoyen ne dort pas, le chef de l'État est dans sa responsabilité. Un citoyen. Écoutez-moi bien. Parce que nous tous, il est notre père. Bien sûr. Et nous, nous sommes ces citoyens. Ces citoyens. Nous avons le devoir de travailler selon la logique du développement. Mais dès que nous avons des problèmes, c'est lui qui doit nous venir en aide. Voilà. En m'indiquant ou en mobilisant tous ceux qui sont dans les différents compartiments de la République. Ça, ces techniques et ceux qui me suivent et qui sont en charge de ces choses doivent comprendre. Mais là, les sinistrés, ils sont dans des problèmes. Oui. Je ne peux que les appeler à la patience. C'est une situation qui est arrivée. Oui. On ne doit pas commencer par indexer et à accuser. Nous devons être patients, être résilients et développer une capacité de surmonter ces difficultés. Il ne s'agit pas de commencer par dire des choses qui vont nous amener à sortir d'une certaine situation. Et là, vraiment, je vous remercie d'avoir invité M. le ministre. Je veux toujours revenir sur ce qu'il a dit. Oui. Nous devons nous comporter dignement, quelle que soit notre colère, quel que soit notre problème. C'est pourquoi tout à l'heure, il a parlé de même si vous êtes en colère, vous devez respecter la loi. Justement. Ici, nous avons des lois, des lois sociales, qui ne nous permettent pas de vous manquer du respect. Oui. Nous avons les lois de la République, qui nous obligent, en cas de problème, de s'adresser à qui ? En premier lieu. Tout à fait. Donc, ces sinistrés, moi, en tant que citoyen, je leur demande vraiment de rester dignes. Et être dignes, veut dire que nous devons savoir que nous sommes des personnes et nous devons être patients. Et chaque citoyen, chaque situation a son délai et ça va passer. Merci beaucoup, docteur. Je crois, docteur. J'ai pris du plaisir à vous écouter et surtout à la dernière question. Merci beaucoup de réconforter tous ces sinistrés, les personnes qui sont en détresse aujourd'hui. Et aussi de situer la responsabilité des autorités. Les responsabilités sont partagées. Sont partagées. Et nous, la population et les autorités. Il ne faudrait pas toujours... Indexer, indexer. Non, non, c'est... Moi, je ne fais que... C'est appliqué, situé, mais les responsabilités sont partagées. Partagées. De nous tous, de moi, de vous, de nous tous. Oui, et Mustapha aussi. Moi, à mon avis, ce n'est pas... Monsieur le ministre ! Ce n'est pas le moment, en fait, d'indexer ou de responsabiliser, en fait. On est dans une situation de crise. L'urgence, c'est d'apporter de l'aide, de s'occuper de ces sinistrés. Moi, je suis membre du comité de crise. Vous avez invité, il y a quelques jours, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui est le président. Le gouvernement tient presque deux ou trois réunions par jour pour s'occuper de cette question. Pour le moment, l'urgence, c'est de... Comment dirais-je... D'héberger les sinistrés, de leur apporter la nourriture. Comment faire pour que les enfants aillent à l'école ? Apporter, en fait, le service de soins. Le gouvernement est en train de faire ça. Le chef de l'État s'est déplacé. Le premier ministre s'est déplacé. Pour le moment, on s'occupe de l'urgence. Et après, on va faire le bilan. Peut-être, on va faire la responsabilité et dire qu'il aurait failli ne pas faire ça. Je crois que, monsieur le ministre, même si on lui donne deux heures, il finira par le parler. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir d'abord accepté notre invitation. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie, Issen Taïe-Sougimi. Notre invité en faits sociaux est le docteur Mamat Fouda Durab. Merci d'être venu aussi sur ce plateau. Au revoir. Bon revoir. Merci à vous, beaucoup à vous, surtout, d'avoir nous donné l'occasion d'être ici sur ce plateau. Merci, monsieur le ministre. Il s'entraîner à nous consulter. Merci. Merci. Merci.